... J'ai développé un message et je me suis posé cette question au travers de ce message, à savoir, est-ce qu'un chrétien peut-il être ambitieux ? Parce que quand on parle d'ambition, on parle souvent, je dirais, de quelqu'un qui veut dévorer les autres. On trouve dans notre milieu professionnel, de véritables ambitieux, ce sont des requins parfois. Personnes qui ont soif de pouvoir. Certains qui sont cupides, qui en veulent toujours plus, qui veulent toujours aller plus loin et avant les autres, toujours plus grands, au-dessus des autres. Finalement, quand je regarde ce mot ambition, on s'aperçoit que c'est un mot négatif. C'est vraiment malsain. Premier abord comme cela. Et je me suis posé la question, est-ce qu'un chrétien peut-être ambitieux ? J'ai un chrétien que j'ai connu et qui lui avait de l'ambition pour ses enfants. Il voulait qu'ils fassent de hautes études, qu'ils réussissent dans la vie, qu'ils aient un certain pouvoir dans cette société. Mais dans l'Église, il se refusait formellement tout projet. Et dès qu'un projet commençait à prendre forme dans l'Église, il venait voir le pasteur en disant « Mais moi, c'est un scandale, c'est pas possible, je n'accepte pas cela, il faut que l'Église et les chrétiens restent humbles. » Finalement, lui, il avait des ambitions pour sa propre famille, pour lui-même dans ce monde, et se refusait les ambitions pour Dieu, et pour l'Église, et pour la vie spirituelle. Et quelque part, sous le couvert, je dirais, de l'humilité, il avait une sorte de fausse humilité, d'orgueil caché. Et certains ont de grandes ambitions dans ce monde, dans cette société, mais finalement, quand on arrive dans le milieu chrétien, il y a comme un gêne par rapport à l'ambition. L'impression que finalement, c'est de l'orgueil. Or, la parole de Dieu, et on va le voir dans quelques instants, que pour être un vrai ambitieux spirituellement, il faut avoir une dose d'humilité. Et finalement, quelque part, on dissocie cela, et puis on prend ce mot ambitieux, et puis on se le refuse dans notre foi chrétienne. Et combien j'ai vu de chrétiens frustrés dans l'Église, frustrés dans leur propre vie spirituelle, parce qu'on leur a corné pendant des mois et des années, depuis tout petit, dans leur foi, en disant, tu n'as pas le droit d'être ambitieux, il faut que tu restes humble. Jésus nous parle de la parabole de l'homme riche, dans Luc 12, 16, et dit, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Et quand on voit la suite, cet homme, il était là, il dit, c'est formidable, j'ai tellement amassé, je vais ouvrir d'autres hangars, et puis je vais rassembler toute cette richesse, je vais la rentrer dans ces hangars, je vais me reposer, tout ça. Et Dieu dit, de lui dire un petit peu plus loin, insensé, cette nuit même, ton homme te sera redemandé. C'est-à-dire que cet homme avait travaillé beaucoup dans ce monde, mais finalement pour une cause inutile. Alors c'est vrai qu'au premier abord, l'ambition fait peur. Et par expérience, frères et sœurs, c'est que j'ai vu certains tellement ambitieux pour leur foyer que finalement Dieu n'avait plus sa place. J'ai vu des gens tellement enfermés dans leur cocon familial et grandir entre eux et avoir toutes sortes de projets pour eux-mêmes que Dieu ne pouvait même plus s'installer au cœur de ce foyer. Par expérience, toujours, j'ai vu certains sont trop ambitieux pour leur carrière et que l'Église devient une option finalement. Ils ont une telle ambition professionnelle qu'ils en ont oublié la notion de l'Église dans leur cœur. Et quand ils viennent à l'Église, ils pensent déjà de suite au lendemain, le lundi, le mardi, le mercredi, toute la semaine, où il va avoir des réunions avec les responsables, des réunions avec telle ou telle personne pour un tel projet, pour un tel contrat, ceci, cela. Ils viennent à l'Église, mais ils ne sont pas à l'Église. Et quand ils ne sont pas à l'Église ici, c'est parce qu'ils sont dans un schéma professionnel, ils sont à fond dans les choses ici-bas. Ça rejoint un petit peu ce test que certes il a l'homme de gagner le monde s'il perd son âme. Et par expérience, certains sont tellement devenus ambitieux dans leur service de Dieu qu'ils en perdent aussi la notion de service. Là, je parle de ceux qui servent dans l'Église ou dans le monde évangélique. Certains même ont tellement voulu, je dirais, paraître dans ce monde, ils ont tellement voulu devenir des stars dans ce monde que finalement, ils en sont arrivés à devenir des étoiles filantes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient que de passage. C'est-à-dire que tout simplement, certains ont perdu cette notion du service parce qu'ils voulaient être servis dans l'œuvre de Dieu. J'ai lu un article d'un jésuite. Il dit ceci de très intéressant. Je vais vous le partager. Combien d'hommes droits se sont perdus, grisés par le pouvoir ? Car il ne suffit pas de se rassurer avec ses bonnes intentions chrétiennes. Des hommes justement ambitieux finissent par ne plus accorder à leur vie conjugale l'attention nécessaire. D'autres s'absorbent dans leur travail au point qu'ils finissent par perdre toute sa place. D'autres, enfin, laissent leur relation à Dieu s'atrophier comme une plante sans eau. Et il dit quelque chose de pertinent. Si tu ne remarques plus tes proches qui t'entourent et ne supportent plus la moindre critique, alors tes ambitions ont pris la place de Dieu. Et certains ambitieux, ils étaient tellement ambitieux qu'ils ignoraient tous ceux qui étaient autour d'eux, la famille, les enfants, les proches, l'église, et tous ceux qui étaient, je dirais, de leur propre chair, avec qui ils partageaient avant. Mais l'ambition a pris tellement le dessus qu'ils ont occulté tout cela. Et la moindre critique, la moindre suggestion, ils le prenaient mal. Orgueil est venu prendre place avec l'ambition au milieu. Jacques de Bourbon a dit ceci de très intéressant. Il faut être ambitieux, mais il ne faut pas se tromper d'ambition. Et c'est sur cette base-là que je ne voudrais pas partager la parole de Dieu ce matin. Je crois qu'il ne faut pas se tromper d'ambition. Et je crois que nous avons tous, chacun d'entre nous, des ambitions. Qu'on soit parents, grands-parents pour les petits-enfants, que ce soit les parents pour les enfants, forcément pour nous-mêmes, dans le milieu professionnel, dans l'église, et que sais-je encore. Nous avons tous, quelque part, des ambitions. Mais prenons l'exemple de Job. Job, la parole de Dieu, nous dit que c'était un homme intègre, c'était un homme droit. Un homme qui était riche, qui était renommé, d'une grande influence. La parole de Dieu nous montre qu'il avait un impact dans sa région, que les gens venaient le voir. C'était comme un conseiller. C'était un jeune qui, quand il était tout petit, il pensait vouloir réussir dans la vie. Et il a réussi. Il a réussi professionnellement. Il a réussi familialement. Il a réussi même dans sa vie spirituelle. Parce que la parole de Dieu nous dit que c'était quelqu'un de droit. Quelqu'un qui était précieux. Quelqu'un qui était ambitieux pour ses enfants. Il donnait toujours des sacrifices pour eux. Mais l'épreuve est tombée par là. L'homme d'influence, l'épreuve est tombée sur sa vie. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants. Il a perdu tout son cheptel. La parole de Dieu nous montre que sa femme, il le voit, dit, maudit Dieu, il meurt. Ses amis qui viennent le voir, disent, peut-être que tu as péché. Cet homme s'est retrouvé comme écrasé par la situation, alors que c'était quelqu'un d'ambitieux, mais dans le bon sens du terme. Et là, il dit quelque chose de juste incroyable. Dans Job, au chapitre 1, verset 1, il dit, « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit... » Amen. Alléluia. Cet homme, à ce moment-là, alors qu'il aurait pu se rebeller contre Dieu, alors qu'il aurait pu peut-être se... jeter le poing contre le Seigneur et dire, « J'en ai marre de cette vie et c'est terminé. » Eh bien, il a tout simplement dit, « Je bénis le nom de l'Éternel. » Écoutez-moi bien. Peut-être, mon frère, ma sœur, pendant des mois et des années, tu t'es enfermé dans ta chambre alors que tes amis, tu es en train de s'amuser, de jouer dehors. Toi, tu t'es enfermé pour bosser, pour bosser, pour bosser, pour réussir dans la vie. Tu as passé tous les examens et tu étais seul. Tu n'avais plus personne. Tes amis, tu n'avais pas tourné le dos mais finalement, tu avais poursuivi son chemin sans toi parce que toi, tu étais avec une ambition de réussir dans cette vie. Tu as payé le prix. Tu as payé le prix au niveau financier. Tu as payé le prix au niveau du temps. Tu as payé le prix au niveau de tout ce que tu as laissé de côté. Tu as abandonné peut-être un sport, un plaisir. Tu as abandonné des amis. Tu as abandonné plein de choses pour pouvoir réussir. Et aujourd'hui, tu es dans ce monde et tu as réussi. Les amis t'acclament. Les amis sont là, t'admirer. Tu as réussi à avoir une certaine position, à obtenir tous les diplômes pour pouvoir atteindre ce que tu as réussi à avoir aujourd'hui. Mais écoute-moi bien. Si le Seigneur venait maintenant te dire, tu vois toutes tes ambitions, tous tes projets, tout ce que tu as là. s'il venait te voir en te disant tu peux me le donner maintenant, t'enlever tout ce que tu as pris. Comment tu vas prendre la situation ? Quelle va être ton attitude ? Est-ce que l'attitude va être selon ce job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris ? Est-ce que ton attitude va être ouais, c'est super Seigneur, formidable, c'est vrai, j'ai bossé, je me suis mis à fond, je peux tout te donner maintenant, il n'y a pas de problème ? Ou est-ce qu'au plus profond de ton cœur maintenant alors que je suis en train de te parler, ta conscience t'interpelle, tu dis non, je ne peux pas encore. J'ai tellement payé le prix, je ne peux pas te le donner Seigneur encore. Je me suis tellement investi, j'ai tellement donné de mon temps, de mon argent, de mes passions, de mes plaisirs que j'ai supprimé autour de moi. Je ne peux pas Seigneur, je ne peux pas le faire, je ne peux pas dire comme je l'objeure, je ne suis pas prêt à le faire. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, je bénis le nom de l'Éternel. Et si tu en es là ce matin, si tu en es là avec ta conscience parce que tu es honnête devant Dieu, si tu es là en disant je ne peux pas, c'est que tes ambitions sont humaines. Vous voyez la différence ? C'est que tes ambitions, tu les as transportées avec ton moi, avec tes capacités, avec tes envies, avec tes désirs, parce que l'Éternel ne t'a pas accompagné dans ce projet où tu n'as pas accompagné l'Éternel dans ces ambitions-là alors que lui, Job, a toujours grandi avec Dieu, avec le centre de Dieu dans sa vie. Pourtant, tu es chrétien, pourtant, tu es spirituel, pourtant, tu aimes Dieu, pourtant, tu viens à l'église, tu donnes ta vie, tu es fidèle, tu sers le Seigneur, mais là, tu ne peux pas lâcher ça. Tu n'y arrives pas. Mais si tu n'y arrives pas, c'est que cette ambition-là, elle vient de toi et pas de Dieu. Et c'est très fort ce que je suis en train de vous partager ce matin parce que ça nous remet en question tout ça. Abraham, il a su lâcher cela. Je ne vous dis pas si c'était facile ou si c'était dur pour lui. Je ne sais pas. De toute façon, ça ne restait qu'un humain. Mais une chose est sûre, c'est qu'au chapitre 42, verset 5, il dit « Mon œil avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. » C'est-à-dire que quand une ambition vient de Dieu, on ne la perd jamais. Dieu a voulu tester Job. il voulait savoir qui avait la première place dans sa vie. Est-ce que c'était ses ambitions ou c'était le Créateur ? Et c'est là où je veux attirer votre attention, frères et sœurs, ce matin. C'est juste de savoir est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, à ce moment où je te parle, tu es capable de tout lâcher, ses ambitions, tout ce que tu as investi dans ta vie, tous ces efforts que tu as fait pendant des années, est-ce que tu es capable maintenant, laisse-lai même de dire « Je reste ça entre les mains de Dieu. » C'est ça en fait le sujet, la pensée de ce matin. Lui Abraham, lui, Job, pardon, on va y venir à Abraham. Job lui, il l'a fait. Mais sache une chose, c'est que si tu t'abandonnes entre les mains de Dieu, ce que tu crois perdre, tu vas le retrouver au centuple. Parce que Job lui, il a compris une chose, en se mettant entre les mains de Dieu. Certes, il avait tout perdu à ce moment-là, mais il savait d'une manière comme d'une autre, il ne savait pas comment, mais il savait d'une manière comme d'une autre, qu'au chapitre 42, il allait recevoir le double de ce qu'il avait perdu. Parce que ce que Dieu donne, il ne reprend pas. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Et si au jour d'aujourd'hui, tu n'arrives pas à lâcher prise par rapport à ça, il faut que tu prennes une victoire. Paul enseigne à l'église de Philippe à ce sujet. Au chapitre 12 à 15, au chapitre 3, verset 12 à 15, pardon, il dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, je répète, nous tous qui sommes parfaits, il n'y a pas beaucoup d'amen, je répète, nous tous qui sommes parfaits, Alléluia, vous êtes parfaits, c'est bon ? Vous n'êtes pas convaincu, je ne sens pas vraiment une conviction. Allez, on continue. Nous tous qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point de notre avis, Dieu vous éclorera aussi là-dessus. Je parlais pendant les trois mardis, je parlais de l'endurance, j'ai parlé de la force, de la puissance, parce que la Bible nous dit que Dieu t'ordonne d'être puissant, puis j'ai terminé par cette image de dire, bon maintenant, fais-le, puisque tu as tout ça, il faut le faire, il faut y aller, il faut avancer. C'est pour ça que je vous soulignais pendant ces mardis que nous sommes condamnés à gagner, parce que l'esprit qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Quelqu'un dit Amen ? Voilà, vous êtes convaincus, c'est formidable. tout le monde n'était pas convaincu. L'apôtre Paul parle de prix, il parle de perfection, il parle d'excellence, il parle de remporter le prix, et en parlant de ça, il y avait quelques chrétiens qui étaient en train de se regarder, ils souriaient, puis ils étaient là, ils disaient, l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il en dit ? Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. On a le droit de ne pas être d'accord. Pas être d'accord avec l'apôtre Paul, il fallait quand même le faire, parce qu'il soulève un point au combien important, il a dit, si vous êtes en quelques points d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Les ambitions de Paul étaient saines, parce que la parole de Dieu nous dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis ce matin, si vous avez une ambition dans votre cœur, moi je dis souvent, donne-moi les raisons, les mobiles de ton projet, et je te dirai si tes ambitions sont pures. Parce que c'est bien d'avoir des ambitions, mais pourquoi tu veux le faire ? Dans quel but tu veux le faire ? Je vais vous donner un exemple d'un chrétien un jour qui venait me voir, j'étais jeune pasteur et il vient me voir à l'église et me dit, Didier, j'aimerais, c'est vraiment ma motivation, j'aimerais faire Sciences Po. et j'ai dit, mais tu connais Sciences Po, c'est difficile, pour ceux qui ne connaissent pas Sciences Po, c'est la même école que l'ENA, ceux qui sortent de là, c'est les hautes études, les grandes écoles, vous sortez de là où vous êtes chef, patron de 440, patron de grandes entreprises, de grandes enseignes, enfin un truc juste énorme où vous êtes ministre ou président, c'est tout, c'est juste ça, vous voyez ? Et lui, il me sort ça, il me dit, j'ai envie de faire Sciences Po et je lui dis, mais pourquoi tu veux le faire ? Il me dit, j'ai envie de devenir ministre parce que je veux influencer mon pays avec mes convictions chrétiennes. Waouh ! Il va faire Sciences Po, il revient, il revient avec les félicitations de l'école, il vient avec mention et puis l'excellence. Il vient me voir, on partage, on échange ensemble et il me dit, voilà, Didier, je vais partir maintenant dans mon pays, prie pour moi pour que Dieu m'ouvre une porte. Et il part, il part dans ce pays, il va là-bas et au bout d'un mois et demi, deux mois, il nous envoie un courrier, il nous envoie, à cette époque, il y avait des e-mails, mais bon, voilà, pas comme maintenant. On a reçu ce courrier et il me dit, ça y est, maintenant je suis ministre, je suis ministre des Affaires Sociales et du Développement. Et cet homme, il était heureux parce qu'il avait réussi à devenir ministre pour l'œuvre de Dieu. Il avait une ambition qui était saine, une ambition qui allait impacter cette société, mais avec Dieu, avec lui. Et je suis sûr, parce que le connaissant un peu, je suis sûr que cet homme, si Dieu venait le voir en disant, est-ce que tu serais capable de lâcher tes responsabilités de ministre, je suis sûr qu'il l'aurait fait. Je suis sûr qu'il aurait dit, oui, il n'y a pas de souci, de suite, je démissionne de mon ministère. Parce que finalement, il avait un cœur, un cœur selon Dieu et il s'était laissé influencer par Daniel dans la parole de Dieu au chapitre 1er, verset 19. Il nous a dit de Daniel, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Michael et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Vous savez que Daniel les a frappés à la porte du roi en disant, j'ai envie d'être embauché ? Imaginez un chrétien aujourd'hui qui va aller voir François Hollande en disant, voilà, j'ai envie d'être ton conseiller. Pourquoi pas ? Parce que c'est exactement ce qui s'est passé là. Et il nous a dit au verset 28 du chapitre 6, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus. Il a eu une telle influence que même quand il y a eu des décrets du roi où tout le monde devait se prosterner devant lui, lui, il a ouvert la fenêtre, il a loué le Seigneur et peu importe l'impact dans sa vie, il était prêt à tout lâcher, les faveurs qu'il avait auprès du roi, il était prêt à tout lâcher. Mais il a continué à louer, à adorer, à célébrer le Seigneur. Pas de compromis. Vous savez, dans les ambitions humaines, il y a toujours des compromis. Toujours des compromis. Quand on veut essayer d'atteindre certaines sphères sans Dieu, à un moment donné, on est face à des compromis. On est face à des tendances de tomber dans le péché, du mensonge, de la contrefaçon, de faire alliance parfois avec certains côtés maçonniques et autres. Et c'est terrible et c'est tentant parce qu'on vous tend la perche et vous êtes à deux doigts d'air. Si j'accepte, je ne peux pas aller encore plus loin. Ça, ce sont les ambitions humaines charnelles dans lesquelles certains chrétiens sont tombés. Mais lui, cet homme, Daniel, il a continué, il a ouvert et puis à un moment donné, la sentence est tombée, il est allé à la fosse au lion, peu importe, mais Dieu l'a gardé, vous savez la suite. Parce que c'était un homme qui était marqué par des ambitions chrétiennes. Regardons ensemble Abraham, les ambitions de Abraham. Abraham, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que Dieu lui a dit écoute, assieds-toi Abraham, tu te mets là. Imaginez un petit peu qu'il fasse de même avec chacun d'entre vous et tu dis écoute, mon frère, ma soeur, tu t'assoies, j'ai quelque chose à te dire. Et Dieu de venir te sous-sauter à l'oreille et te dire je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, oui, je rendrai ton nom grand. Imaginez que vous recevez ça de la bouche de Dieu. Heureusement qu'Abraham était assis parce qu'autrement il serait tombé par terre. Waouh, quelle ambition, je ferai de toi une grande nation, waouh, oui, je te bénirai, et c'est formidable, je rendrai même ton nom grand. Il n'y a pas plus ambitieux que ça. Cet homme a été marqué, cet homme a été bousculé, mais il y a eu un processus. Abraham a renoncé premièrement au mode de vie confortable et prospère que lui offrait la ville de Hur. Vous savez que la ville de Hur à cette époque c'est la ville la plus puissante de Mésopotamie. Imaginez un petit peu, l'éternel dit à Abraham, écoute, Abraham, il faut que tu quittes Hur et taille en Canaan. Je vais vous donner une petite image très simple, vous allez vite comprendre. C'est comme si vous étiez chef d'entreprise avec des grandes visions, avec des projets juste énormes qui pourraient impacter l'humanité entière, mais il faut se retrouver à la Silicon Valley. Vous connaissez la Silicon Valley ? La Silicon Valley c'est une grande ville où il y a toutes les grandes entreprises à la pointe de la technologie. Ce qui va sortir dans 20 ans c'est déjà là-bas. Voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu dans le contexte. Vous êtes là-bas, vous avez une vision énorme, vous avez des ambitions surdimensionnées et Dieu de te dire tu vas quitter la Silicon Valley et tu vas aller au fin fond de l'Arzac. Ben, c'est ce qui s'est passé. Essayez de discuter vous avec Dieu. Seigneur, c'est pas possible. Qu'est-ce que je veux faire dans le Larzac ? Qu'est-ce que tu veux que je développe dans le Larzac ? J'ai rien contre le Larzac. Mais au fin fond du Larzac à part de garder les brebis mais Seigneur, comment je peux développer de la technologie et être visionnaire là-bas ? Là, c'est à cet endroit à Hur ou en Silicon Valley que je pourrais déployer que je pourrais vraiment apporter mes ambitions et mes projets. Dieu de lui dire non, tu quittes Hur et tu vas en Canaan. La parole de Dieu nous dit qu'il obéit parfaitement à l'appel de Dieu parce que les ambitions de Dieu ne sont pas les nôtres. Dieu ne voit pas les choses de la même manière. Il pourra se trouver que si tu commences à rentrer dans les ambitions divines, ne sois pas surpris que Dieu te dise là, tu vois, tu as deux entreprises. Il y en a une qui est high-tech, bien connue, reconnue, tout le monde. Ceux qui vont là-bas, ce sont les gens qui sortent de là et c'est sûr d'avoir une place et d'être bien payé. Et là, vous avez une toute petite entreprise, un petit truc de rien du tout qui débute. Ne sois pas surpris que Dieu te dise tu vas aller là-bas. Toi, tu commences à discuter en disant écoute Seigneur, je vais t'expliquer comment ça se passe. Tu vas te dire tu vas là-bas. Parce que les ambitions divines, c'est d'abord la soumission à Dieu. Abraham s'est soumis à Dieu. Il n'a pas cherché à discuter, il n'a pas commencé à négocier avec Dieu en disant, tu sais, Ur, c'est une belle ville, c'est la ville la plus riche, la plus puissante de mes opportunités. Il n'a pas discuté. Et plus tard, alors qu'il commençait à avancer, alors que Dieu lui avait fait cette promesse énorme, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, il va passer par le deuxième moulinet. Plus tard, Abraham a volontiers fait l'impasse sur son pouvoir et sur son autorité, laissant l'hôte, son neveu, choisir les plus belles plaines du pays. Genèse, chapitre 13. Alors qu'il avait l'autorité de dire à l'hôte, bouge pas, c'est moi qui vais choisir le terrain. Il s'est effacé, il s'est retiré, il a laissé Dieu prendre la première place, il a laissé le Seigneur conduire et l'autre a choisi forcément les plus belles plaines du Jourdain, là où ça se fleurissait, là où il y avait toute la verdure, c'était formidable, il en prenait plein les yeux, peut-être pas forcément plein le cœur, parce qu'on connaît la suite de l'histoire. Vous comprenez qu'Abraham a renoncé à lui, c'est ce qu'il nous a dit dans Philippiens, chapitre 3, verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça, c'est Paul qui parle. J'ai regardé cela comme une perte à cause de Christ et ça me fait penser à Job. Job, il a renoncé, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Parce que l'ambition chrétienne, l'ambition spirituelle, c'est savoir se dépouiller, mon frère, ma sœur. C'est savoir renoncer à mon moi pour laisser Christ agir dans ma vie. Et c'est pour ça que je pose la question ce matin, est-ce que tu es prêt à lâcher ton ambition, celle que tu es en train de vivre aujourd'hui, est-ce que tu es prêt si Dieu te le demandait de lâcher prise et de dire Seigneur, je te fais confiance, j'ai travaillé dur pour cela, mais je sais ce que je suis en train de perdre, mais je ne sais pas ce que je vais avoir encore en retour, mais je te fais confiance. pense, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prêt, mon frère, ma sœur, à dire là, je vais abandonner mes droits, je vais abandonner mes pouvoirs, je vais abandonner mon autorité que tu m'as donnée, je vais te laisser faire, Seigneur, regardant ces choses comme une perte à cause de Christ. savoir que c'est toi, Seigneur, qui va conduire toute chose. Jésus parle de décision ferme, Luc 14, 33, ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Seigneur, je parle d'ambition, les ambitions, c'est tout posséder, toi, tu me dis de tout lâcher. À cause de la perte, perdre tout à cause de Christ. Mais Seigneur, c'est en contradiction avec les ambitions de ce monde. Oui, mais tu vois, les ambitions divines ne sont pas celles des hommes. Et c'est peut-être là où quelques-uns ont échoué quant à la foi. Et j'ai vu des chrétiens se prendre des murs, mais alors, on n'a pas à s'en remettre parce qu'ils ont confondu les ambitions divines à celles qui étaient humaines. Il y a quelque chose qui est là que nous avons besoin de comprendre, c'est que l'ambition est une discipline. C'est renoncer à ses propres intérêts pour ceux de Dieu. Je vais vous raconter un témoignage. J'ai un frère qui faisait l'école biblique en Angleterre, c'était sur trois ans. Et la première année, il avait déjà un pactole pour la première année, il était content pour tout ça, c'était formidable, mais il fallait qu'il travaille après pendant les vacances scolaires pour trouver l'argent pour la deuxième et peut-être la troisième, en tout cas une partie de la troisième. Et à chaque fois qu'il était en congé scolaire, il allait bosser. Là, il a trouvé une place. Il a gagné beaucoup d'argent, telle somme d'argent que ça lui a permis de couvrir les deux années supplémentaires. Et là, en 15 jours, il a pu couvrir les deux ans. Il était content, il a pris l'argent, il est parti à l'école, à l'école biblique, c'était presque la fin de l'année, il était heureux avec ça, alléluia, il bénissait le Seigneur. Il avait cet argent qui était là dans sa boîte, il bénissait Dieu. sauf qu'à côté, il y avait une autre chambre, un frère qui avait réussi en plusieurs années à se constituer un peu d'argent pour faire une année d'école biblique, il devait en faire deux autres. Et ce frère africain qui était là, qui n'avait pas beaucoup d'argent, il passait trois quarts de son temps dans le jeûne et la prière. Il suppliait le Seigneur de pourvoir à ses besoins. Et là, il y a eu le culte personnel, vous savez, il y a le culte avec tous les étudiants le matin, c'était le soir aussi et ils se retrouvent et là, il y a une réunion comme celle-ci mais c'était tous les étudiants et puis dans cette église, dans ce lieu, il y a un dos spirituel qui sort où Dieu explique et Dieu dit voilà, tu as reçu, tu as reçu des biens pour pouvoir poursuivre tes études pendant les deux années suivantes mais Dieu te demande de le donner à ton voisin à côté. Et là, il y a comme quelque chose qui... Il s'est senti de suite concerné, il a regardé autour de lui s'il n'y avait pas d'autres qui avaient la manne. Il commence à réfléchir, il finit son fin de culte troublé. Il rentre dans sa chambre, il prend cet argent qui était dans une boîte et il va dans son coin, dans son lieu tranquille et là, il pleure. Et puis, en étant assis, il pleure comme ça et dit mais Seigneur, tu t'imagines toutes mes ambitions, tout mon avenir est là. Tu me demandes de le donner mais ce n'est pas possible. J'ai prié pour l'avoir, tu as permis que j'ai un boulot et maintenant, il faudrait que je le donne. Et dans son cœur, Dieu dit tu dois m'obéir. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé voir son voisin, son frère de chambre à côté, il ne fera pas la porte et puis il dit voilà, écoute, sache que ce que je fais, je le fais à contre-cœur. Ce qui est formidable, c'est qu'il était au moins honnête, lui. Très, très honnête. Alléluia. Qui lui ressemble ? Levez la main. Il y en a qui lavent la main, c'est très bien. Tous les autres, vous viendrez à mon bureau après, on va discuter. Il prend cette manne, il prend cette boîte et il dit au frère, écoute, je suis très sincère avec toi, je te le donne à contre-cœur mais je vais te le donner parce que Dieu me redonne de te donner cet argent parce que cet argent constitue deux ans d'école biblique que tu dois faire mais si je ne le fais pas, je vais désobéir à Dieu parce que tout ça, ce sont mes ambitions personnelles et Dieu me demande vraiment de m'abandonner totalement, lui. Je ne sais pas comment il va faire, je ne sais pas comment il va agir, de quelle manière je vais avoir cet argent je vais faire une chose, je vais renoncer à ce bien qui est à moi, sache-le pour toi. Ça c'est moi qui le dis, il n'a pas dit ça, il était plus spirituel que ça. Il est rentré dans sa chambre, il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait ? Sauf que deux jours après, il a reçu un mandat, dans ce mandat, il y avait la somme de deux années d'école biblique. Mais le truc incroyable, c'est qu'il ne sait même pas de qui c'était. Il ne savait pas de qui c'était. Ça venait d'un autre côté d'un pays qu'il ne connaissait pas non plus. Et quelqu'un l'avait soutenu, il dit, voilà, Dieu m'a mis à cœur de vous soutenir, de cette somme. Je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à savoir, mais tenez, c'est pour vous. Je ne vous connais pas, monsieur, mais c'est pour vous. Et Dieu avait pourvu à ses besoins. Écoutez-moi bien, parce que ça, c'est une école de vie, frères et sœurs. L'ambition passe par là. C'est savoir lâcher ça pour pouvoir gagner Christ, pouvoir s'abandonner à Dieu. Ça ne sera pas toujours facile, parce que ce que Dieu va te demander, parfois tu vas pleurer, mais il faudra que tu le lâches. Tu vas le faire peut-être à contre-cœur sur le moment, mais tu l'auras au moins fait. C'est ça l'essentiel. Il y a des gens qui vont dire oui, oui, il n'y a pas de souci, mais qu'ils ne le font pas. Et d'autres qui disent non, je n'ai pas envie de le faire. Ils vont le faire. Et Dieu te demande de le faire. Et ce que fait Dieu à Abraham, c'est juste énorme. Parce que dans Genèse chapitre 22, au verset premier, il dit quelque chose de terrible. Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le à un holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et là, c'est le ciel qui lui tombe sous la tête. La parole de Dieu nous dit qu'Abraham avait son seul fils, l'unique. Il a dû en parler à son fils. Il dit, tu sais, mon fils, tu auras tous ces trésors, toutes ces terres, tu vois, tout ce chapitre, il sera à toi plus tard. Je vais fonder tout mon avenir sur toi. Je vais m'investir pour toi. Je vais travailler pour toi. Je t'aime, mon fils. En tant que parent, on aurait tous des propos, on aurait tous ce même langage avec une passion pour nos enfants, une ambition pour eux. Et là, Dieu lui dit, tu vas me donner ton fils. Et là, comme il y a quelque chose qui est en train de prendre place. Et imaginez un petit peu, en montant sur le chemin pour aller vers la montagne de Morija, à un moment donné, son fils lui dit, papa, où est l'agneau là ? Et c'est là où son cœur qui commence à se fondre dans la douleur, dans l'épreuve terrible. Dieu est en train de tester Abraham sur ses priorités. Dieu veut te tester dans tes priorités. Parce que quand on a une ambition, bien souvent, elle prend la place de Dieu. Trop souvent, elle prend la place de Dieu. Et mon frère, ma sœur, à un moment donné, Dieu te testera. Et il te dira, au fur et à mesure où tu vas marcher avec lui dans l'œuvre de Dieu, de temps en temps, il va te dire, hé mon fils, ma fille, t'es prêt à me le donner ? Et là, il verra si tu es capable de lâcher prise ou pas. Et certains, à un moment donné, parce qu'ils arrivent tellement haut, parce qu'ils ont tellement réussi qu'ils hésitent. Et d'autres même se détournent de peur que Dieu leur demande après de reprendre tous ces biens qu'ils ont réussi à avoir. Abraham, il se retrouvait dans une situation où la parole de Dieu nous dit, puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Il allait le faire. Et Dieu a vu sa motivation. Il n'a pas été là. Vous savez, beaucoup d'entre nous auraient fait, bon allez, je vais descendre. Seigneur, quand tu veux, tu me dis d'arrêter. Oui, on aurait fait par un coup puis on aurait attendu la parole de Dieu. Lui, il y allait. Et la parole de Dieu nous le dit au verset 11. Il a dit avec l'ange éternel, alors l'ange éternel, pardon, l'appela des cieux et lui dit, Abraham, Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien de mal car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Le test de Dieu sera toujours à la hauteur de tes ambitions. Dis-moi les ambitions que tu as et je te dirai les tests que le Seigneur va faire sur ta vie. Les sacrifices d'Abraham ou les ambitions plutôt d'Abraham, pardon, je vais terminer là. Les ambitions d'Abraham, si elles avaient été humaines, il n'aurait jamais donné son fils. Il aurait dit donc, désolé Dieu, tu me l'as donné, c'est une promesse qui vient de toi. je ne vais pas te le donner. Si l'ambition avait été humaine, il aurait refusé son fils. Et quand nos ambitions sont humaines, on refuse à donner à Dieu. C'est le test que le Seigneur va te faire. C'est le test que le Seigneur va faire sur ta vie, mon frère, ma soeur. Alors oui, les ambitions sont bonnes, elles sont saines quand elles sont baignées dans la présence de la volonté de Dieu, conduites, dirigées par le Seigneur. Si peut-être les musiciens voulaient prendre place, que vous puissiez vraiment réaliser que Dieu veut faire de grandes choses pour toi. Dans la mesure où, quand tu vas avancer, au fur et à mesure où Dieu va ouvrir les portes, au fur et à mesure où tu vas avoir, entre guillemets, un succès ici-bas sur la terre, que tu puisses toujours garder en tête que tout ce que tu as reçu et tout ce que tu as ne t'appartient pas. et au fur et à mesure, Dieu va te tester et te dire que tu es capable de tout lâcher. Toute la manne que tu as eue pour ces deux ans d'école biblique, tu serais capable de me le donner. Tu serais capable de me donner ton fils. Tu serais capable de me donner tout ton projet alors que tu as travaillé dur toute ta vie pour l'avoir. Tu as la fierté de tes parents et voilà que Dieu te dit maintenant, j'ai envie de le reprendre tout ça. Est-ce que dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, tu es prêt à lâcher cela et à comprendre ce que Dieu a pour toi sur ta vie, sur ton cœur ? Je t'aminerai avec ce texte dans Hébreu, chapitre 11, verset 26. C'est Moïse qui parle là dans ce texte. Ça rejoint un petit peu la pensée de Job. Ça rejoint la pensée de tous ces hommes de Dieu que nous trouvons dans les Écritures et il dit ceci à Moïse, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Il a préféré se mettre du côté des Juifs, du peuple hébreu, alors que vraiment ils étaient rejetés de tout le monde et il dit il regarde le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte car il avait les yeux fixés sur le rémunérateur. Il n'a pas regardé ses intérêts, il n'a pas regardé sa richesse à lui, il n'a pas regardé les privilèges qu'il avait réussi à avoir. Il a tout simplement regardé au Maître, tout simplement regardé au Seigneur, tout simplement réalisé que finalement tout ce qu'il avait et tout ce qu'il avait réussi à avoir, c'était que de passage sur terre, c'était que quelque chose qui ne tiendrait pas mais surtout qui ne lui appartenait pas. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as aujourd'hui ne t'appartient pas. quand on a compris cela, on est capable de tout lâcher dans notre vie. On pourrait peut-être se lever à notre place. On va rester dans le recueillement, on va essayer de comprendre, de saisir ces paroles ce matin. tout ce que je vous partage là, c'est quelque chose de spirituel, de biblique. C'est quelque chose que tu pourrais rencontrer dans ta vie. C'est quelque chose que le Seigneur voudrait t'apprendre, de dépendre de Lui, de t'abandonner à Lui. quelqu'un qui a l'impression d'être arrivé au sommet, c'est qu'il est déjà par terre. Ceux qui croient être debout sont déjà tombés. Ce ne sont pas les impressions qui sont importantes, c'est vraiment une certitude de notre cœur. S'abandonner à Dieu, de demander tout simplement à Dieu sa grâce jour après jour de notre vie. et peut-être qu'au plus profond de ton cœur, ce matin, tu n'es pas encore prêt à lâcher prise. Tu n'es pas encore prêt à t'abandonner entre les mains du Maître. Tu n'es pas encore prêt à lâcher tous tes privilèges. Tu te dis, c'est vrai, au fond de moi, au fond de mon cœur, je vais le dire avec la bouche, mais au fond de mon cœur, il me serait difficile de lâcher tout ça. J'ai tellement bavé, j'ai tellement souffert, c'est inconcevable dans ma vie de pouvoir, en un instant, laisser ça entre les mains de Dieu. Et tu es peut-être honnête ce matin. Tu es face à ton Dieu et tu es honnête avec lui comme ce frère qui a donné cette manne à ce serviteur qui cherchait à pouvoir avoir la somme pour les deux années. Il était honnête avec lui en disant mais je te le donne à contre-cœur. Et tu en es peut-être là ce matin et Dieu veut poser sa main sur ta vie. On va peut-être se laisser conduire par un chant et pendant ce moment de chant que tu puisses converser avec Dieu et puis après on va prier ensemble. Demander au Seigneur de venir t'aider. Parle-lui maintenant en l'instant où tu es là. Alors que peut-être ce message te touche, t'interpelle, que vraiment ce matin tu viennes parler, converser avec lui pendant que nous restons dans l'oreille commun au travers de ce chant que Tatiana, Sylvain vont nous diriger, vont nous accompagner. Alléluia. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501